Conviction C'est un parti politique qui est représenté en République démocratique du Congo. Vous vivez néanmoins aux Etats-Unis. Vous avez d'ailleurs, depuis plusieurs années déjà, été, en tout cas reconnu comme étant l'inventeur d'un système de pare-soleil breveté. Mais on aura l'occasion d'y revenir. C'est le but, évidemment, de cette émission. On va parler, bien évidemment, de votre engagement politique, le sens de cet engagement et surtout le fait que vous briguez la magistrature suprême en 2016. Alors, on va peut-être revenir en arrière. Plusieurs années auparavant, vous êtes docteur. On vous appelle docteur en médecine, docteur en physique, docteur en chimie. Éclairez-nous. Je suis docteur en chimie et pétrochimie. Mais ma formation de base, je suis ingénieur industriel, en chimie industrielle et nucléaire. Alors, vous avez évolué dans un environnement familial. Est-ce que cet environnement familial était propice au débat politique ? Je suis le fils d'un ancien homme politique de Kisangani. Mon papa était ministre des Finances provinciales de Kisangani. Malheureusement, il est tombé avec la rébellion de 1964. Aston Levy. Aston Levy. D'accord. Alors, vous décidez d'entamer ces études d'électrochimie. Et vous avez cette brillante idée. Mais ça, nous sommes plusieurs années après. Vous décidez de mettre au point un système. Alors, vous me direz si les choses se sont passées comme vous le souhaitiez. Car quand on est aux États-Unis ou quand on vit ailleurs et qu'on est issu, comme on dit, des minorités visibles ou de l'immigration, ce n'est pas toujours facile pour pouvoir s'imposer. Les soutiens ne sont pas forcément évidents. Est-ce que vous avez dû vous battre, finalement, pour pouvoir imposer le fruit de votre labeur, finalement ? Oui. Mais si vous parlez de mon invention, c'est un investissement personnel assez pointu. Et ça doit répondre aux besoins que le client, tout le monde, quand il conduit jusqu'à aujourd'hui, on a les problèmes d'éblouissement au volant. Alors, moi, c'est suite à un accident que j'ai failli avoir, que j'ai eu l'idée de concevoir cette pièce qui s'est démontrée unique. Et des groupes importants comme le groupe pour lequel j'ai travaillé, Renault Automobile et le groupe Renault Nissan, m'ont donné la main pour l'introduire dans les marchés. Mais comme dans tous les domaines, il y a des moments où l'industrie monte. Et en 2003, la chute du marché automobile aux États-Unis et ici en Europe a fait que ça coïncidait au moment où on voulait lancer les produits. Et cette chute-là a fait mettre les projets de côté. Et dans l'entretemps, mon départ au Congo Kinshasa m'a fait attraper le virus Congo qui m'a totalement détourné de mon business personnel depuis 2013, depuis 2003. Alors, votre retour en République démocratique du Congo coïncide à un certain contexte, on va dire, politique. Ça n'a pas été facile, j'imagine, pour vous, de pouvoir abandonner d'une certaine manière, en fait, ce que vous aviez entamé avec succès. Qu'est-ce qui vous a motivé en réalité ? En fait, je n'ai pas eu à faire un choix à un moment donné sur « je continue mon business » ou « je m'occupe de la RDC ». J'ai plutôt eu un choc psychologique parce que je dis et je répète pour ceux qui me connaissent que le choc que j'ai reçu, c'est de ne pas avoir vécu le phénomène des enfants de la rue. Et en fait, quand j'ai vécu cette histoire-là, cette inréalité, c'est pour ça que je n'ai pas d'autres réponses à donner. Je suis l'aîné d'une famille de cinq orphelins avec l'aîné à 12 ans et les restes derrière. Moi, je n'ai pas, nous, moi et mes frères et mes sœurs, on n'a pas dormi dehors. Mais le fait de voir ces enfants dormir dehors, ça m'a complètement déchiré les cœurs. J'ai pris comme un engagement sans parler à ces enfants de dire « somebody needs to do something », quelqu'un doit faire quelque chose. Et je ne savais pas que c'était quelqu'un là, c'était moi. Mais juste en quittant cet endroit vis-à-vis de Matonguay, j'ai une dame qui m'interpelle, qui me dit « tu dois prendre tes responsabilités pour prendre ce pays en charge ». Je lui ai dit « mais qui vous a dit que j'étais politicien ? » Je fais le malin. Et en retournant aux États-Unis, je tombe malade. Alors là, je vois que même si j'ai de gros projets, je peux mourir dans l'instant qui suit. Et puis après, les jours où j'ai décidé que je serai candidat à la présidence, je ne l'ai pas calculé. C'est après avoir dit que je serai candidat à la présidence au maire de ma ville, que je suis allé préparer pour répondre à cette réunion, de quoi les idées qui allaient suivre à part. C'est tout un processus. Alors, ce processus, je ne dis pas que vous avez brûlé des étapes, mais certains auraient, par exemple, présenté leur candidature à la députation nationale, au Sénat. Vous, directement, président de la République. C'est radical, non ? Merci. C'est une bonne réflexion. Mais Georges Aloula, quand Mouboutou s'élevait en 1990, il a fait la concertation nationale. Dans la concertation nationale, j'ai écrit le programme pour le développement économique, redresser l'économie du Congo. J'ai écrit ça et depuis tous ces temps, j'ai un grand défaut. C'est que chaque fois que j'ai dit temps libre, je développe des sujets, des thèmes. Mais je ne sais pas si c'était ça qui a amené qu'au moment où je me décide, je ne me suis pas décidé. Au moment où cette mission vient de dire, ben, écoute, je suis candidat à la présidence, les éléments étaient déjà là. Je suis, politiquement, la personne qui a proposé à Sun City. Je ne suis pas allé à Sun City, mais c'est moi qui ai proposé l'architecture du Parlement, de le faire passer de 280 à 500 membres, plus la création du Sénat. Je l'ai donné aux personnalités qui sont vivantes, depuis les niveaux, jusqu'au président de la République. En revanche, je n'ai reçu aucun certificat ni aucune compensation de qui que ce soit. Ce n'était pas l'objectif non plus. Vous l'avez fait de manière tout à fait désintéressée. J'ai fait ça de manière désintéressée, mais un certificat qui dit « le pays vous reconnaît » parce que depuis 12 ans maintenant, le pays fonctionne avec ma proposition. Donc ça aurait été tout à fait logique qu'il ne reconnaisse pas pour moi, mais peut-être pour mes enfants ou ma famille, qu'on reconnaisse que c'est Georges Aloula qui a proposé ce Parlement, qui a ramené la paix politique dans les pays, parce que c'est ma connaissance du pays. Mais précisément, pourquoi ne pas vous être impliqué directement au moment de ce fameux schéma 1 plus 4 ? Puisque, quelque part, vous étiez à l'initiative par rapport à l'architecture, justement, institutionnelle. Henri, je rends souvent, parfois, hommage au maréchal Mobutu dans les comportements. Mobutu a découvert Ngoo Skar Liban suite à un voyage à New York. Et il l'a fait venir. Quand j'ai proposé cette solution au président Kabila, chez Okitundu et l'ambassadeur Ngoo, personne ne m'a envoyé un billet pour dire « venez nous expliquer ». Quand je suis allé à Abidjan et que j'ai remis la copie à un autre ministre qui a eu des fonctions importantes au niveau de la Monique, personne ne m'a retourné la sancerre. Et en 2002, je suis en plein développement de mon business aux États-Unis. Je ne pouvais pas me décrocher puisqu'il fallait poursuivre cette voie-là aussi. Donc, comment s'impliquer si les personnes à qui vous proposez ces solutions n'ont pas l'honnêteté intellectuelle ou du moins de vous retourner la sancerre ? Quand je demande ici, je ne demande pas une compensation, mais imaginez simplement que ça a été fait par un grand cabinet d'experts lorsque vous appliquez cette solution. C'est un royalties que j'aurai à toucher chaque année tant que ce parlement va fonctionner en fonction de la solution que j'ai proposée. Donc, c'est un petit peu ça l'injustice que je pourrais déplorer. Alors, on l'a compris, vous avez contribué à la restauration de la paix en RDC avec cette initiative. Vous avez également écrit un livre, un programme pour la reconstruction du Congo qui a d'ailleurs été remarqué par le président Obama que vous avez rencontré d'ailleurs. Docteur Aloula, quel est votre regard sur la situation politique aujourd'hui à l'aune de ce fameux calendrier électoral qui suscite beaucoup de débats et puis surtout un dialogue que certains appellent de leur vœu mais que d'autres ne trouvent vraiment pas l'utilité ? Votre avis là-dessus ? En tout cas, je pense que pour Unique, notre parti, ce dialogue est une distraction, une perte de temps. Pourquoi ? Parce qu'on est sorti d'une concertation. Tout le monde s'applique à dire que c'est les résolutions d'Adis Ababa qu'on devait appliquer. Donc, il faut rappeler, l'accord cadre d'Adis Ababa du 24 février 2013. Lorsque Joseph Kabil a lancé l'invitation pour parler de l'accord cadre sous les thèmes de concertation nationale, une partie, y compris nous, nous avons dit non à ces dialogues parce que vous n'êtes pas la personne qui doit organiser ça. Ces dialogues, avec 450 dollars de promesses de père Diem pour les participants qui est tombé à 50, cette concertation a quand même mis lieu. qui a donné lieu à 700 recommandations. Oui. Et maintenant, le problème, c'est que ça a mis aussi 13 mois avant qu'un gouvernement ne puisse se mettre en place. Nous sommes en décembre 2014. Tout à fait. Le 7 décembre. Le 7 décembre. Et ça prouve que derrière tout ça, il n'y a pas de vraie responsabilité. On s'est réunis, on dépense l'argent avec des père Diem, la caisse de l'État, les coûts de transport, les hôtels, etc. Mais on ne transforme pas les dépenses qui ont été réalisées en résultats productifs. Et pourquoi, selon vous, est-ce que c'est une manœuvre du pouvoir, selon vous, pour faire durer les choses ? Ou est-ce que c'est une manière assez subtile de diviser davantage l'opposition ? Je vous remercie infiniment pour cette question. Moi, je voulais, à ce moment-là, parler au peuple congolais. Le gouvernement et l'opposition, aujourd'hui, sont en général des gens qui nous ont amenés pendant la guerre, la transition. Il y a dans l'opposition des mouvements rebelles qui sont dans l'opposition et des amis rebelles qui sont tous dans l'opposition et qui, aujourd'hui, veulent trouver un compromis pour nous amener dans un dialogue qui va les arranger tous. D'un côté, il y en a qui savent qu'ils ont besoin de ce dialogue pour faire un glissement. Et de l'autre côté, il y en a qui, je dirais, la cigale et la fourmi, qui a passé son temps à danser, les moments venus, pas de moyens pour faire campagne, se retrouvent à trouver, à accepter une solution qui était inacceptable pour trouver un compromis pour qu'ils puissent accéder aux moyens pour faire la campagne pour les prochaines élections. Et dans tout ça, c'est le peuple qui est dupé. Alors, pour que le peuple ne soit pas dupé, je sais qu'on a vu des manifestations, des soulèvements. Mon appel, ce n'est pas d'appel au soulèvement, mais je suis en train de dire qu'en allant vers ce dialogue où vous pouvez décider de combien d'accords puisque c'est des questions d'intérêts, des conflits d'intérêts, que vous pouvez prolonger les choses alors que les mandats que vous avez dans un camp comme dans l'autre prennent à cinq ans et doivent prendre fin en décembre 2016. Et le peuple ne va pas vous laisser faire ces glissements. Et en fait, des fois, il est beaucoup plus intelligent de prendre des décisions qui peuvent être difficiles, mais je dirais qu'à nos amis de l'opposition, la préparation des échéances électorales commence le lendemain de votre victoire. Si, depuis cinq ans... Ou de votre défaite. De votre défaite. Si, depuis cinq ans, depuis 2011, les députés de l'opposition qui sont dans le Parlement mettaient chacun 500 dollars ou 100 dollars dans une caisse commune, ils auraient eu des moyens assez importants. Je prends simplement 1 000 dollars par membre du Parlement qui se trouveraient dans l'opposition. Pour préparer... Environ 140. 140. Alors 140, je prends les chiffres 100. 100 fois 12, c'est 1 million 200. Sur 5 ans, c'est 6 millions. Avec 6 millions de dollars, vous pouvez payer des lobbies firmes, des compagnies qui font les connexions avec les partenaires extérieurs pour vous ramener les 30 ou 40 millions de dollars que vous avez. Ce que vous êtes en train de suggérer, c'est qu'une certaine opposition est prête à aller au dialogue uniquement pour enflouer ses caisses et être en situation de participer aux échéances. Totalement. Il ne faut pas se l'errer. Alors, la position de l'UDPS a changé, c'est le moins que l'on puisse dire. On est passé d'un soutien plutôt inconditionnel à un dialogue, à un niais catégorique depuis que Joseph Kabila a décidé de consulter les forces vives. À quoi attribuez-vous ce revirement ? Est-ce qu'il s'agit là d'un énième épisode, j'allais dire, d'une difficulté pour l'UDPS d'avoir une position cohérente ou est-ce qu'au contraire l'UDPS n'a fait que s'adapter à la réalité ? Non, la motivation majeure est financière. C'est-à-dire que l'UDPS n'a pas pu collecter l'argent suffisant pour affronter les élections. Et de l'autre côté, il y a une désorganisation de l'UDPS. Avec toute cette cafophonie dont on attend, l'erreur grossière que l'UDPS a connue, c'est de mettre dehors 42 députés qui ont été élis avec les labels l'UDPS. Donc ces 42 députés, ne pouvant savoir... Il y en a 33, il y en a 9 qui sont revenus. Qui sont revenus. Bon, maintenant, ces groupes de parlementaires qui ont été élus derrière la bannière l'UDPS et Etienne Tissoukedi, on ne les aurait pas vilipendés, ils auraient eu quand même la présence d'esprit de peut-être mettre dans la caisse de l'UDPS une partie de leur émolument. C'est comme ça que dans la démocratie ça fonctionne. Si on prend 10% des émoluments de chaque député, 600 dollars par mois, au bout d'une année, c'est 7200. Chacun aurait contribué à cette caisse pour pérenniser les partis politiques. Ça n'a pas été fait. On se lève là, on est étonné que les échéances arrivent. Mais dans l'entretemps, nous sommes dehors, nous sommes... Ce n'est pas tout le monde qui est dans ce système. Nous travaillons, nous contrôlons des gens, nous faisons des démarches dans la logique du système démocratique. c'est-à-dire Georges Aloula et INIC, ne dépendant pas de tous ces systèmes, va aller vers les entreprises, vers les individus et les organisations pour dire nous participons aux élections, nous avons besoin de votre aide, de votre contribution. Alors précisément, il y a eu le dépôt des candidatures pour les élections provinciales. Est-ce que votre parti a déposé des candidatures ? L'homologation, c'est-à-dire l'attribution du numéro d'agrément de notre parti est bloquée. Pour quelles raisons ? Je ne suis pas allé sur le terrain pour pouvoir pousser plus loin, mais mon avocat est allé sur le terrain. La première des choses que le peuple congolais doit savoir, c'est que dans nos ministères, les archives sont inaccessibles. Nous avons été faire une enquête jusqu'à la dégérade, retrouver les traces de paiement... Il faudra préciser, direction générale, recettes administratives et de manière. Donc on a été faire la recherche. Pour tous les partis politiques au Congo, on ne peut remonter qu'en 2008. C'est-à-dire, nous qui avons fait les paiements avant, il n'y a pas de traces. Donc ça nous met dans une situation difficile et avec le problème que nous avons avec un parti politique qui est né après... N'ayons pas peur des mots, l'UNC, l'UNC pour la nation congolaise, parti de Vital Cameray, vous contestez le fait que ce parti puisse garder ce nom à cause d'une confusion qui, selon vous, est entretenue. La confusion est entretenue parce que je suis connu aux hautes sphères politiques de notre pays. J'ai été membre de l'UNC pour la nation qui a soutenu la candidature de Jean-Pierre Bemba au deuxième tour, au deuxième tour, en 2006. Les communiqués de presse que nous avons sortis le 26 octobre pour soutenir l'UNC pour la nation, la correspondance ou la collaboration unique avec l'UNC pour la nation est évidente, même dans les logos. Et c'est parti de l'honorable Vital Cameray fait à dessein en prenant le nom UNC pour la nation dans lequel il y a déjà 16 parlementaires, 42 ou 16 parlementaires qui étaient élus à la fin aux législatives de 2006. C'est vraiment dans ces pays la loi n'est pas respectée et c'est dommage pour nous parce que Vital Cameray était le premier législateur, c'est-à-dire le premier responsable de loi en République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo a signé la convention de Berm de 1963 qui respecte la propriété intellectuelle. Si on veut remettre un peu de l'ordre dans l'administration, on devait éviter la duplication des noms. Donc vous craignez en fait qu'il y ait une confusion au moment de l'élection. Un électeur dans l'isoloir pourrait confondre UNC et UNIC. Totalement. Ce n'est pas dans leur intérêt ni dans notre intérêt parce que hier j'étais à Euro Development Days et les journalistes qui m'ont interrogé m'ont qualifié comme membre de l'INC faisant partie de la plateforme de l'INC. Cette cassette-là suffit déjà dans un tribunal pour démontrer ce que nous avons déploré, c'est de dire aux gens que le fait d'enlever une lettre pour faire UNC au lieu des UNIC nous pénalise nos deux parties. Mais lorsque j'invite les membres des UNC qui me regardent d'éviter tout sentiment, je n'ai rien contre Vital Caméry, je dis simplement prenez vos statuts, allez dans l'objectif des UNC aujourd'hui, c'était partie du peuple pour les progrès. Quatre fois paix, quelque chose comme ça. Mais lorsque vous allez voir ça, c'était le nom de votre parti. Remettez-les en place. Je peux prendre l'engagement, je pourrais aussi faire autrement. c'est-à-dire poursuivre l'UNC avec dommage et intérêt pour que le nom des UNIC soit républié dans tous les supports que l'UNC a utilisés. C'est ça que la loi dit. Si vous faites un plagiat, vous êtes obligés de dédommager l'autre partie à couvrir tous les frais médiatiques sur toutes formes de supports. Dernière question sur ce sujet, docteur Aloula. Est-ce que vous ne craignez pas précisément que si une épreuve de force devait s'engager entre vous et l'UNC, cela, en fait, ferait les affaires du pouvoir, tout simplement, de voir deux parties d'opposition au fond se battre pour un nom alors qu'il y a d'autres enjeux peut-être plus importants. C'est moi l'expression. Vous avez raison. Ça dépend comment les choses vont être prises. Mais je pourrais aussi dire que je sollicite l'UNC d'éviter qu'on en arrive là parce que ce ne sera pas pour l'intérêt ni de l'UNIC ni celui du peuple congolais. C'est-à-dire, nous souhaitons que les gens qui ont opté pour l'UNC de Vital Kamere puissent les choisir même s'il a changé de nom, même s'il est parti enjeu de nom. Ils ont les moyens de se faire connaître avec leur vrai nom. Est-ce qu'une alliance est envisageable entre vous et Vital Kamere ? Si on résout ces problèmes, c'est totalement envisageable parce qu'il faut que les ambiguïtés soient levées pour qu'on puisse s'asseoir, rapprocher nos programmes et voir quelle vision nous avons pour le futur. Précisément, docteur Georges Aloulin, on arrive petit à petit au terme de notre entretien. Votre vision pour le Congo, quelle est-elle ? Prenons un cas de figure très simple. Nous sommes le 19 décembre 2016, vous êtes élu président de la République. Quelles sont vos priorités ? La première priorité que moi, en tant que président de la République, j'ai, c'est la sécurité du pays. La sécurité, ensuite, la justice, remettre la justice en place, passer au social, c'est-à-dire remettre l'homme au milieu et reconstruire nos familles. Quelles mesures concrètes envisagez-vous de prendre à ce moment-là ? C'est tout ce qui est lié à la sécurité sociale, les allocations familiales, les allocations à nos handicapés, les allocations au logement, parce que derrière, nous avons un grand programme ambitieux de 140 milliards qui a été montré aux États-Unis. 140 milliards sur quelle période ? Sur 4 ans. Sur 4 ans. 37 milliards et demi chaque année. Ce sont des emprunts, des obligations d'emprunts d'État. À cause de notre leadership et notre crédibilité, le monde financier est prêt à nous suivre dans ces programmes-là. Le département du Trésor américain a validé ce projet. L'Union européenne est en train de l'adopter. Donc, nous allons arriver avec une certaine crédibilité qui puisse nous permettre de sortir autour de 88 millions pour supporter les coûts sociaux des projets que nous avons. On part quand même d'un budget de moins de 9 milliards de dollars à l'heure actuelle et là, vous nous parlez de 30 milliards. Même en passant par des emprunts, c'est quand même un chiffre astronomique. Nous allons d'abord, la première chose, revoir les budgets de l'État congolais. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Un budget, c'est l'expression des besoins. Quand on fait un budget, on dit j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, un pays de 77 millions d'habitants qui veut avoir des institutions dans toutes les 26 provinces ou les 11 provinces, qu'est-ce qu'on a besoin comme institution ou infrastructure ? Nous mettons ça en chiffre. Quand nous allons mettre ça en chiffre, après nous allons dire qu'est-ce qu'il y a comme disponibilité financière dans la caisse de l'État et on va commencer à parler de déficit budgétaire. Quand on va parler de déficit budgétaire, la nouvelle équipe va aller vendre l'image de la RDC pour que nous puissions passer des promesses à la réalisation, c'est-à-dire qu'en lançant ces obligations, les marchés financiers avec un pays scandaleusement riche en ressources, nous avons la possibilité de garantir ces obligations. Et nous mettrons l'argent dans des institutions qui sont bien contrôlées. Là où l'argent va arriver, une nouvelle banque pour la réconstruction du Congo, un groupe pour les exécutions et un troisième groupe pour les monitorings. Alors précisément, docteur, pardon de vous interrompre, on arrive presque à la fin de notre émission. Deux dernières questions. Vous, président de la République, est-ce que vous allez revenir sur des contrats miniers léonins de la vie de certains pour essayer justement d'assainir le milieu ? Et puis dernière question, êtes-vous favorable à l'actuel découpage territorial qui nous fait passer de 11 à 26 provinces ? Est-ce que c'est pour vous une priorité ? Non. Je prends la deuxième. D'abord, nous avons eu la chance de vivre le passage de l'Union européenne des 6 membres à 25 ou 27 aujourd'hui. Et c'est un projet qui a pris 50 ans pour se réaliser. Et il y a eu des conditions avant de pouvoir les faire. On a dit, vous ramenez, tout le monde ramène son déficit à 3%. Le fameux critère de convergence. Donc tout ça a été mis en place et on a boosté chaque membre pour qu'il puisse atteindre ces niveaux. On a vu aussi la dévaluation du France-EFA qui a permis aussi à la France de pouvoir répondre à ces critères. Et si... Excusez-moi, lorsque vous me demandez si on va revoir les contrats miniers, les Congos, avec ses ressources minières, met en danger les mondes. Je vous donne un seul exemple. L'uranium congolais qui sort de façon incontrôlée, nous devons arrêter ça pour passer à l'industrialisation de l'exploitation des ressources minières de façon à ce qu'on puisse éviter que l'uranium des défenses puisse sortir de nos frontières. La sortie de tous ces minéraux, il faut maintenant avec la bataille qui est entre la Chine, l'Europe et le monde occidental, nous avons proposé quelque chose qui puisse régler ce conflit d'intérêts dans lequel 10 millions de Congolais continuent de mourir ou ont déjà payé de leur vie et nous mourrons chaque jour. Maintenant, il s'agissait de convaincre les partenaires du Congo de s'asseoir autour d'une table et de pouvoir faire un déploiement que je ne pourrais pas avoir le temps de démontrer ici. Mais les amis du Congo sont prêts à s'asseoir avec nous pour que nous puissions voir dans quelles conditions l'exploitation des ressources du Congo puisse d'abord bénéficier aux, c'est eux qui le disent maintenant, bénéficier au peuple congolais et créer les conditions pour faire du bon business. Le projet que nous avons sur 140 milliards, 33 milliards va servir à sécuriser les pays dans toutes ses frontières. Ce qui correspond au montant d'ailleurs que les États-Unis ont promis aux pays africains lors du sommet États-Unis-Afrique, de Washington l'année passée. J'ai été très au cœur de ce projet et le plan que nous avons initié en l'appelant initialement au plan Obama, c'est en fait le plan pour la reconstruction du Congo. J'ai été très en contact avec les acteurs qui ont mis ce projet sommet Afrique États-Unis en place. Et nous avons la crédibilité nécessaire qui nous permet de pouvoir croire qu'une fois que nous sommes en exercice, les pays partenaires du Congo vont apporter les finances nécessaires pour que le Congo puisse se relever et qu'on puisse vivre réellement la renaissance du Grand Congo. Je vous remercie. En tout cas, c'est par ce message d'espoir que nous mettons un terme à notre entretien. Dr Georges Aloula, président du NIC, merci infiniment d'avoir répondu aux questions de Radio Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada